– Et on est de retour avec vous, François Bayrou, bonsoir. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Pau, président du Modem et haut-commissaire au plan. En 2005, il y a 18 ans, au moment de la privatisation, vous étiez député UDF, vous faisiez alors partie de la majorité emmenée par Dominique de Villepin, et pourtant… – UDF est rebelle. – UDF est rebelle, mais néanmoins, vous supportiez la majorité, et pourtant, à la télévision, vous affirmiez ceci. – Je dis que le gouvernement n'a pas le droit de le faire. Que la loi interdit de privatiser une entreprise dans laquelle l'État est majoritaire sans qu'il y ait débat au Parlement et vote d'une loi. – Elle était illégale, cette privatisation ? – Oui. Quand l'État a un patrimoine, possède un bien, ce bien ne peut pas être privatisé sans que le Parlement le décide. C'est le Parlement qui est le défenseur du patrimoine de la nation. Et là, on a décidé que pour ces sociétés-là, on allait pouvoir les privatiser pour 30 ans. 30 ans, c'est une éternité. Si vous vous reportez à 2005, et si vous songez ce que vous étiez, vous étiez en culotte courte, vous, en 2005, et si vous lisez la saisine du Conseil d'État que j'ai faite à titre personnel, je suis allé acheter une action de chacune des trois sociétés d'autoroutes. C'est les seules actions que j'ai jamais eues de ma vie. – Vous étiez actionnaire pour pouvoir contester la privatisation dans le Conseil d'État. – Je suis devenu actionnaire pour pouvoir aller devant le Conseil d'État. – Et le Conseil d'État, finalement, vous a donné tort, puisqu'il a rejeté votre requête en expliquant, grosso modo, que ce n'était pas l'État directement qui possédait les sociétés d'autoroutes. – C'est une blague, c'était une amusie. – C'était un établissement public qui possédait ces autoroutes, donc il n'y avait pas à passer par le Parlement pour privatiser. – Vous imaginez que je n'ai jamais imaginé gagner. Je faisais ça pour qu'il soit affirmé… – Faites confiance à la justice, vous avez été garde des Sceaux, la justice, ça fonctionne. – Oui, pour qu'il soit affirmé qu'il y avait au moins un parlementaire dans le pays qui n'acceptait pas cette procédure. – Vous aviez pris la parole beaucoup dans les médias et Dominique de Villepin, le Premier ministre de l'époque, vous avez répondu ceci. – Le standard de Matignon fonctionne, donc je rappelle à François Bayrou le numéro du standard de Matignon, 01-42-75-80-00. Il vaut mieux au sein de familles proches que nous réglions les problèmes que nous pouvons avoir entre nous. – Ça crée ambiance, non, à l'époque ? – Non, mais vous voyez bien, c'est l'idée de faire ça entre nous. C'est ce que Dominique de Villepin affirmait à l'époque. C'est-à-dire l'idée qu'on peut choisir une procédure qui ne respecte pas les principes du droit et qu'on va s'arranger entre nous. – Faire des petits arrangements entre amis. – Et je n'ai jamais accepté ça. – Vous diriez que les sociétés, les gens du BTP qui ont obtenu ces concessions, ont arnaqué l'État ? – Non, je pense que l'État s'est laissé volontairement arnaquer. – C'est-à-dire ? – Il y avait bien quelque part des gens à cette époque qui savaient que c'était dingue. – Et que c'était dingue pour une raison très simple, c'est que les sociétés d'autoroutes étaient, pour ainsi dire, complètement payées, c'était fini, l'investissement a été remboursé, que ça allait être rentable, et rentable pendant des années. Et ça n'est pas possible de considérer que personne dans l'État n'ait compris que c'était une très mauvaise affaire pour l'État et une bonne affaire pour les sociétés qui reprenaient. – Ça a été fait consciemment, c'est-à-dire que Dominique de Villepin, vous pensez que ce n'est pas juste une erreur ? – Je déteste mettre les personnes en cause sans avoir de preuves, et puis je pense que l'État, à plusieurs reprises, a décidé qu'au fond, c'était ces sociétés privées autoroutières, ces sociétés qui étaient de bons partenaires pour l'État et que… – Il ne fallait pas se fâcher. – Oui, pas seulement qu'il ne fallait pas se fâcher, que c'était bien d'avoir des puissances comme celles-là. – Alors les accords de privatisation de 2005 étaient tellement déséquilibrés en la défaveur de l'État et en la faveur de ces sociétés autoroutières qu'on a tenté de renégocier ces accords en 2015. À l'époque, les discussions étaient menées par un jeune ministre de l'Économie qui s'appelait Emmanuel Macron, et écoutez ce qu'il promettait à l'époque. – Il y a trois objectifs à cette discussion, le gel des tarifs en 2015, deuxièmement, relancer l'investissement, c'est ce qu'attendent nos concitoyens, relancer l'investissement, être plus transparent. On a mal géré ces contrats ces dernières années, on va être plus transparent. – Alors voilà, plus transparent et le jour même… – Vous observez que d'une certaine manière dans cette déclaration, il donne raison au combat que j'avais mené. – Et il promet aussi plus de transparence le jour de cette interview, il signe ce fameux protocole de 2015 qu'il va refuser de publier, malgré les avis, plusieurs avis de la justice. Pourquoi avoir voulu cacher les détails de cet accord ? – Ça je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je me suis toujours battu pour la transparence et pour la publicité, la justice a d'ailleurs donné raison. – Et il allait jusqu'en cassation pour ne pas publier ce protocole ? Est-ce que, vous qui le connaissez bien, vous l'avez dit pendant ces quatre longues années pendant lesquelles… – Je dois vous dire qu'on n'en a jamais parlé. – Ah. – Parce que ça n'a jamais été… – Pourtant c'était un dossier intéressant pour vous. – Ça n'a jamais été un sujet. – Parce que là, on parle d'Emmanuel Macron, ministre, avant d'être candidat à la présidentielle, et je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé à cette époque. – Ça vous déçoit quelque part que vos alliés d'aujourd'hui, Alexis Collaire, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, il n'est pas réussi en 2015, pourtant ils connaissent bien les dossiers économiques, il n'est pas réussi à tenir tête à ces sociétés autoroutières qui gagnaient déjà beaucoup d'argent ? – Je vous dis, c'est l'ensemble de l'État au sommet, dans ces domaines de l'économie et de l'équipement. Et vous voyez qu'en disant ça, j'évoque des administrations mastodontes. – Bercy ? – Bercy, l'équipement. ont avec ces sociétés puissantes des relations qui sont des relations de confiance réciproque. C'est un univers dans lequel on se connaît, les uns ont été dans une situation avant d'être, ils ont été dans le public avant d'être dans le privé, pour parler simplement. – Si j'essaie de décrypter le ministre de l'Économie et son directeur de cabinet de l'époque, sont peut-être fait avoir par la puissance de la technostructure de Bercy ? C'est ça que vous dites ? – Je ne dirais pas ça sous cette forme. Moi, je pense qu'il y avait confiance. Ce sont des partenaires. Je pense simplement que depuis le début dans cette affaire, tout le monde considérait que c'était une bonne démarche. – On a révélé cette semaine avec nos confrères de Marianne qu'une plainte avait été déposée la semaine dernière par l'association anticorruption Anticor pour le délit d'octroi davantage injustifié, en gros le délit favoritisme. Est-ce que c'est une bonne chose que la justice enquête sur les coulisses de ce protocole d'accord de 2015 ? – Une démocratie, c'est l'équilibre des pouvoirs. Et la justice, c'est une autorité qui est exercée pour que la démocratie soit équilibrée. Et donc, c'est normal et souhaitable. – Alors, on a annoncé que vous étiez notre invité dans les fauteuils rouges et on a reçu un message d'un automobiliste qui voulait vous poser cette question. – Bonjour M. Béroud, pendant le débat sur les concessions d'autoroutes, vous vous êtes montré un esprit libre. Est-ce que vous le resteriez aujourd'hui et vous demanderiez à Bercy, à l'Elysée, de mettre la pression sur les sociétés d'autoroutes pour offrir péage gratuit pendant tout l'été aux Français ou au minimum, par décence, par bon sens, un aller-retour gratuit pour leurs vacances ? – Voilà, vous l'avez reconnu, c'est le député insoumis François Ruffin. – Et est-ce que François Ruffin, parfois, ne tombe pas du côté de la démagogie systématique ? C'est ça, c'est une question que je pose amicalement. – Vous qui êtes pour le dépassement du clivage gauche-droite, est-ce que vous pourriez travailler avec la NUP et soutenir la proposition de loi pour le droit aux vacances et qui demande notamment que l'EPH puisse être gratuit au moins pour un aller-retour chaque été pour les Français ? – Oui, vous voyez, tout ça, je pense que c'est fait pour gagner des voix, c'est pas fait pour changer l'équilibre de la société. – Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des parts de démagogie dans ces attitudes, de démagogie ou de, je ne sais pas comment on peut dire, de facilité, de… – C'est une mauvaise proposition, c'est un peu trop… – Je ne dis pas mauvaise, elle n'est pas juste. – Trop facile. – Elle ne se réalisera pas. – Et pour gérer l'urgence, aujourd'hui, on fait quoi ? – Le Conseil d'État a dit, vous pouvez, s'il y a des profits excessifs, vous pouvez considérer qu'on peut créer une fiscalité à condition qu'elle ne soit pas contre un seul contribuable, c'est-à-dire ces sociétés-là. Il faut qu'elle soit plus générale auprès des sociétés concessionnaires. – Cette nouvelle taxe, elle pourrait, d'après le gouvernement, rapporter 2 à 3 milliards d'euros, c'est rien au regard des super-poursiers de ces sociétés. – 2 ou 3 milliards, ça aiderait beaucoup dans les circonstances où nous sommes. – Mais si on compare, par exemple, on a regardé le dernier rapport de l'autorité de régulation des transports qui étudie l'impact de la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, on voit que cette baisse d'impôt a entraîné un gain de plus de 15,4 milliards d'euros pour les sociétés concessionnaires des autoroutes. Avec 15,4 milliards de ristournes fiscales, on peut baisser le prix des péages ? – Le prix des péages est fixé dans l'accord du premier jour. C'est le jour où cette décision a été prise, que toutes les conséquences étaient prévues et devaient s'enchaîner. C'est ça qu'on a vu. – Donc tout est la faute de Dominique de Villepin ? Et depuis, on paie les conséquences ? C'était déjà un peu jospin. – Si vous étiez Premier ministre aujourd'hui, est-ce que vous géreriez mieux ou différemment ce dossier autoroutes qu'Elisabeth Borne ? – J'étudierais ce qu'on va faire à la fin des concessions. L'idée que les revenus des autoroutes serviront à équiper le pays, devraient servir à équiper le pays, était une idée juste. Peut-être qu'il faudra y revenir. – Donc vous vous réclameriez une nationalisation d'ici 2030 ? – Je ne réclame rien, je dis que cette idée d'avoir une gestion publique des autoroutes quand les concessions seront arrivées à leur terme, ça c'est possible, ça c'est envisageable. Il y a là quelque chose qui n'est pas démagogique, qui est possible juridiquement et politiquement. – Est-ce que vous souhaitez devenir Premier ministre si on cherche un remplaçant à Elisabeth Borne ? – Je suis hors de ce jeu, je ne suis pas disponible pour ça, pour des raisons que vous savez. – Pourquoi vous en auriez envie ? – Oui, mais dans la vie il arrive que vous ayez envie de quelque chose et que vous sachiez que ça n'est pas possible. Nous allons avoir un procès que je considère comme totalement infondé. – Oui, vous vous êtes renvoyé devant le tribunal à l'automne, en octobre, pour des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. – Oui, mais des soupçons infondés. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire, ce n'est pas vrai. – Vous êtes renvoyé devant le tribunal, donc les juges estiment que vous avez commis des détournements de fonds publics. – Il y a eu des accusations, portant sur la totalité des parlementaires européens. Je n'étais pas parlementaire européen. – Monsieur le Président du MoDem et à ce titre-là… – Sur la totalité des parlementaires européens, et tous, les uns après les autres, ont été blanchis. Il reste des soupçons datant d'il y a 15 ou 17 ans, et nous ferons la preuve que ce n'est pas vrai. Mais ce qui explique que, bien entendu, je n'aurai pas la stupidité de postuler à des fonctions alors que nous avons cet épisode judiciaire-là. – Parce que ça va, il y a des députés qui ne sont plus poursuivis, mais d'après l'ordonnance de renvoi des juges dévoilée par nos collègues de l'AFP, c'est bien vous, François Bayrou apparaît comme le décideur et le responsable de la mise en place du fonctionnement d'un système frauduleux, et dans leur conclusion, les juges expliquent que François Bayrou s'est rendu complice par instigation de faits de détournement publics commis par des députés européens, donc c'est vous l'auteur principal, d'après les juges. – Dans les yeux, j'aurais pu regarder aussi les juges, mais vous regardant dans les yeux, je dis, ceci est non seulement infondé, mais totalement et absurdement faux. On peut être un honnête homme et dire des choses de cet ordre, totalement et absurdement faux. Et donc, non, laissez-moi finir. Et donc, nous ferons la preuve, je ferai la preuve, parce que j'irai devant ce tribunal, et je ferai la preuve que tout ceci, ce sont des accusations malveillantes et mensongères. Et je crois, j'espère, mais je crois, que la justice est capable d'établir ce genre de faits. – Donc, après le procès, vous serez de nouveau candidat au poste de Premier ministre, voire de Président de la République ? – Inch'Allah. – Ça veut dire oui, alors ? Si vous êtes relaxé, peut-être que vous serez candidat. – Est-ce que vous avez l'impression que toutes les déclarations que je vous ai faites depuis le début, est-ce que vous avez l'impression que ça signifie que j'ai l'intention de m'éloigner de la politique ? – Non, on a plutôt l'impression inverse. – Eh bien voilà, peut-être que cette impression-là est juste à la différence de ce que vous disiez avant. – Eh bien, merci beaucoup François Bayrou d'avoir accepté cette invitation. – Sous-titrage ST' 501